Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour le retour de Mardi Débat dans une nouvelle formule version 2022. Comme à chaque fois je suis accompagné d'Ide Koun, comment ça va Imad ? Ça va super bien, comme à chaque fois mon cher Luthor, très très content de retrouver le Mardi Débat les amis. Le super chroniqueur, et on accueille d'ailleurs un nouveau chroniqueur pour ceux qui suivaient sur ma chaîne. Vous le connaissez, le poulain, comment ça va ? Écoute, ça va très 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 bien, ravi de faire mon retour au sein du Mardi Débat, et j'ai hâte. Et ce soir donc, c'est une spéciale UFL, après je vais vous expliquer parce que le concept a un petit peu changé, c'est une spéciale UFL. Et qui d'autre pour nous accompagner que M. Quinton ? Salut M. Quinton, comment ça va ? Salut Luthor, salut les amis, je suis super content d'être là aussi, et je vais bien. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Donc, on a fait évoluer la formule. Alors, Mardi Débat, ça va rester des débats les amis, mais du coup, voilà, on sera trois titulaires. Bon, M. Quinton, il est presque titulaire. Et on aura du coup, tous les mardis, toujours de 19h à 20h30, on débattra sur tous les sujets de la semaine en fait. Et quand il y aura des gros événements, comme il y a eu cette semaine, voilà, aujourd'hui, spéciale UFL. Est-ce que j'ai bien tout résumé, les amis ? Ouais, tu as super bien résumé, Luthor. En fait, les gars, voilà, la nouvelle formule, déjà, c'est l'arrivée d'Ali, du Poulain, qui sera un chroniqueur titulaire. Très, très content de retravailler avec lui. Et finalement, dans l'ancienne formule, on était beaucoup dans un sujet, une thématique, une problématique. Et après, on racontait un peu nos lives dessus, on débattait avec nos invités. Là, on préfère parler un peu de l'actualité. Il y a énormément de choses à dire. Je l'ai vu à chaque fois avec Luthor, quand on faisait la première partie de l'ancienne formule, on blablatait beaucoup avec nos invités. Et on s'est dit pourquoi pas, finalement, traiter de l'actu, débattre. Et du coup, interagir aussi beaucoup plus avec le tchat. Exactement. Voilà, c'est le petit complément à Luthor. C'est parfait. Je suis un peu emballé. Le complément. T'es mon petit COD. T'es mon petit complément. C'est beau. Incroyable. Et du coup, voilà, pour cette première de l'année, je voulais absolument qu'on fasse une spéciale UFL. Donc, on va la faire. Monsieur Quinton t'a suivi ça, comme moi, de très près. Donc, voilà, l'invité, il était tout trouvé. Monsieur Quinton. Je vous propose, les amis, qu'on commence. Donc, le tchat, vous avez tout le déroulé du live sur la gauche ou sur la droite. Je ne sais pas dans quel sens vous regardez. À côté de Monsieur Quinton et du Poulain. Et on va à chaque fois, du coup, débattre de ces sujets-là. Eh bien, les amis, je vous propose qu'on commence tout simplement par le show UFL, puisque le reveal gameplay était vraiment un show, un show, un gros show même. Présentation d'UFL. Est-ce que pour vous, c'est une première réussie ? Monsieur Quinton. Alors, oui, au niveau de, comme tu disais, ils ont fait un show et ça nous change d'habitude, puisqu'on a l'habitude que des trailers soient publiés et c'est tout. C'est à peu près tout du côté de PES et du côté d'e-football. Et du côté de FIFA, oui, des trailers avec peut-être un peu plus de vidéos où ils interviewent des développeurs, etc. comme on a eu cette année, mais on n'a pas l'habitude d'avoir un show, en fait. Et déjà, je trouve que si on doit juger le show en lui-même, je pense que ça a été une réussite. Il n'y a pas eu de loupé, il n'y a pas eu de problème technique. Je trouve que c'était bien, en fait, si on doit évaluer le show en lui-même. Après, le petit reproche que je ferais, mais là, ce n'est pas par rapport au show, c'est que je pense qu'ils ont peut-être divulgué des images de gameplay trop tôt, puisque le gameplay n'est pas terminé et que le jeu est encore en phase de développement. Et je me demande... Voilà, on en parlera plus tard. Après, le show en lui-même, pour moi, c'est une réussite. Exactement. Là, on parle, tu vois, du show, de la présentation, du boulot, du séisme. On sent qu'il y a beaucoup de moyens derrière. Il y avait un plateau qui était très stylé. Tu as Eugène Nachilov qui s'est bien exprimé, etc. Franchement, le show en lui-même, pour moi, c'est une réussite. C'est encore un sans faute. Dans la même lignée que toutes les vidéos de promotion des équipes partenaires, etc. Pour moi, c'est un sans faute au niveau du show. Sachant que c'est leur première présentation officielle. Moi aussi, je suis d'accord avec M. Quinton à 100%. Très bien réussi, très rythmé. Pas de soucis techniques, comme on a pu voir peut-être dans certaines présentations dont je t'irais le nom. Mais sinon, c'était très dynamique. Eugène, il arrivait à qu'il apparaît une autre attention. Après, j'ai des choses à dire aussi par rapport au gameplay ou quoi. Évidemment. On ne va éluder aucune question. On va juste y aller dans l'ordre, les amis. Juste, le poulain, rappelle-nous un petit peu qui c'est, Eugène, au sein du FL. Quel est son poste ? Eugène, il est CEO du studio. Qu'est-ce que c'est que CEO ? Parce que moi, on en parlait il n'y a pas longtemps. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était le responsable de la communication. En fait, non, pas du tout. Alors, vas-y, rappelle-nous qui c'est vraiment. C'est vrai qu'on en discutait parce qu'on disait que justement, Eugène était très réactif sur les réseaux et que justement, UFL était très proche ou en tout cas très à l'écoute de sa communauté. Et c'est vrai que pour Luther, ça paraissait un peu normal parce qu'il pensait qu'il était un peu community manager ou en tout cas responsable de toute la partie réseau. mais non, la personne qui a présenté, elle est CEO. Donc, on va dire l'équivalent de PDG. Un niveau quand même très haut au sein du studio de développement. Et c'est vrai que malgré ça, ils sont hyper, hyper proches. Je pense que M. Quinton, Luther ont eu des contacts directs, ce qui est très rare. Je pense que pour être des gros streamers et YouTubers de PES, vous avez peut-être rarement eu des contacts aussi directs avec quelqu'un d'aussi bien placé chez Konami, sans vouloir bien sûr jouer la paire à Konami. Mais c'est aussi dû au fait que Strikers, ça se lance, c'est nouveau. Et ils ont besoin aussi du support des entre guillemets influenceurs, en tout cas YouTubers et Twitchers des jeux de foot. J'ai mis un petit, excuse-moi Ali, j'ai mis un petit question, un petit sondage dans le chat. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le chat, ça nous intéresse. Voilà, ça va être très participatif. Donc, merci mon coulain pour cette précision. et effectivement, encore aujourd'hui, moi j'ai échangé avec eux sur Twitter en DM et d'ailleurs j'ai une petite info tout à l'heure par rapport au contenu, une petite précision. Du coup, on en parlera tout à l'heure, je vais faire un petit teasing et tu vas voir que M. Quinton, ça va t'intéresser aussi. Ah, t'as eu une petite info entre-temps, Luther ? Bien sûr, j'ai eu une petite info. Il va la donner à la fin du live. On est en train de parler, tu sais. Je t'aurais pu partager ça, enfoiré. Je crois que je l'ai envoyé, mais c'est pas grave. Allez, les suspects, c'est pas grave. Pour toi, le show réussite, du coup, ou pas ? Parce que là, t'as donné ton premier avis. Mais vraiment au niveau du show, tu vois. En plus, toi, t'es community, donc c'est ton boulot, un peu la communication. Au niveau du show... Alors, il n'est pas que community. Non, mais bon. Ça va, je ne vais pas dérouler son CV non plus. Non, mais laisse, c'est pas grave. En vrai, du temps, les gars, moi j'ai vraiment kiffé le show. Je m'attendais au début à que ce soit un peu plus long. Il me semble qu'on a vu que tu vois d'autres indications. Mais finalement, ça a duré quoi ? 18 minutes, 20 minutes ? C'était rythmé, c'était timé. Au niveau visuellement parlant, c'était très bien. Au niveau des sons, c'était très bien. J'ai bien aimé quand est arrivé Cristiano Ronaldo, même si bon, il y aura des choses à dire. Voilà, mini thématique CR7 ambassadeur. Mais ouais, sinon, pour une première, franchement, j'ai vraiment bien accroché. Ça a capé mon attention tout le long. J'étais devant le live avec toi et Ali. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait le poulain parce que bon, toi, au niveau anglais, c'est complexe. Il était la personne. Et puis ouais, j'ai bien kiffé. Pour rester vraiment dans la partie show. Au niveau présentation, il n'y a rien à dire. On ne parle que de la partie show. Quasiment 10 sur 10. Ouais, c'était rythmé en fait. Le truc, c'est que ce n'était pas trop long à certains moments, même si on a pu avoir la sensation peut-être que ça parlait un peu. Mais en tout cas, c'était bien rythmé. On passait bien des différentes thématiques. Développement, partenariat. Bon, la partie gameplay, on reviendra dessus. Mais en tout cas, voilà. On sentait que c'était structuré, que le mec connaissait son plan et il respectait ses délais. C'est vrai que c'était un peu plus court que ce qui était annoncé. Même si je crois qu'il vous avait parlé de 30 minutes pour être large. Parce que je ne sais pas si tu avais vu, Monsieur Quinto, dans le message qu'il nous avait envoyé, c'était clairement marqué environ 30 minutes. Moi, quand ça s'est terminé à 18 minutes et quelques, je me suis dit... Ouais, ouais. Ils ont compté l'attente du début du live, d'avant le live, je pense. Ils ont gratté. Mais là, par rapport à ce show, on sent aussi beaucoup de préparation et de professionnalisme. Ouais, exactement. Tu sens que le truc a été préparé depuis des semaines. C'est ça. Eugène Achiloff a fait des tweets où il expliquait qu'il se préparait, etc. Et tu le sens, c'est carré. Tous les petits leaks qu'il y a eu, le Milan AC. C'est fait exprès. Bien sûr, c'est fait exprès. Et c'est là où c'est fort. Les amis, j'ai... My bad, comme on dit en Espagne. J'ai complètement oublié. On va quand même se regarder le petit trailer. Et voilà, ça ne dure pas longtemps. Donc voilà, on le met. Et du coup, après, on continue. Et on va parler de la com. On va parler de la com. C'est toujours le décideur. C'est toujours le décideur. C'est des moments de exhilaration. Deflation. Et l'élation. C'est que chaque fan de football peut se rappeler. On va déranger les challenges. On va déranger les nouveaux joueurs et les nouveaux rivales. On va propérer nos clubs à l'incrédible heights. On va attractant des joueurs et on va nourrir de nouveaux talents. As we create our ultimate footballing line-up. To take on all-comers. And let the world know what it really means to be the best. This is what the future of online football looks like. And how do we know? Well, we built it. And it's time for you to join us. UFO is coming when it's ready. in 2022. What the future of online football is coming when it's ready to be the best. Carré. Et c'est un studio qui a été créé en 2016 par des no-names. Des passionnés. On ne parle pas de Konami et D. Et ils sont capables de produire quelque chose d'aussi prompt. Mais rappelez-vous du trailer de gameplay qui a eu lieu au mois de juillet d'eFootball. Avec le ballon qui lévite un petit peu, le crampon qui s'enfonce dans la pelouse. On avait pris une vraie douche froide. Enfin, moi, personnellement, je me rappelle, j'étais en week-end avec ma femme. Je peux vous dire que j'avais vu ça, c'était le matin. Je n'étais pas bien après dans la journée. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas fini, c'est bugué, c'est pas pro. Donc là, il y a eu un bain froid. Je ne voulais même pas qu'on parle ces deux. Je ne sais même pas pourquoi tu en parles. On est obligé, les gars. Juste des balles perdues à chaque fois, tu vois. Non, je suis désolé, ce n'est pas des balles perdues. C'est du sadisme. Ah ouais, c'est un comparatif. En fait, UFL donne une leçon de communication à Konami. On est dans un marché où il y a trois acteurs. Enfin, deux. Comment tu es obligé de les comparer ? D'ailleurs, tout le monde l'a fait. Tout le monde a dit, moi, je trouve ça sur ma FIFA. Moi, je trouve ça sur ma PE. D'ailleurs, on va en parler. On est obligé de comparer. Et force est de constater qu'au niveau du trailer, pour moi, il est… Et du show. Ah oui, du show, il est au niveau d'un FIFA. Tu vois, là, ils t'annoncent une nouvelle licence e-football, le nouveau royaume de je ne sais pas quoi et tout. Ils auraient pu faire un show aussi, puisque c'était quand même un événement, de tuer la licence PES pour en lancer une nouvelle. Et là, le fait que ce soit incarné, je trouve que ça fait quelque chose. Tu vois, eux jeunes, franchement, moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'ils présentent bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était bien ce qu'il a fait. Moi, j'ai bien aimé le bye-bye à la fin. Ouais, bye-bye. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris. Mais en fait, ouais, après, PES, tu compares le trailer, oui, mais… Enfin, le dernier de e-football, mais il y a déjà eu des trailers très bons, faits notamment par… C'est vrai. Ah, mais je compare ceux de cette année. C'est juste… Ouais, cette année, c'est lunaire, en fait, ce qui s'est passé. J'ai envie de croire que c'est juste un bug dans la matrice. On verra plus tard pour ce jeu. Ouais, bien sûr. Le Poulain, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, cette comparaison ? Non, non, moi, je suis d'accord avec Imad. Konami a déjà eu des trailers exceptionnels par le passé. Mais c'est vrai que, justement, on a senti une tendance un peu en termes de qualité qui était un peu à la baisse ces dernières années. Alors, pas seulement cette année, même si les années précédentes, c'était quand même moins bien que 2015, 2016. Je me rappelle du trailer avec Gozo qui était vraiment bon. Là, ouais, là, effectivement, on a l'impression que soit ils sont débordés ou soit ils sont un peu… Il ne faut pas rêver, hein ? On va comparer. À chaque fois, on va comparer. Oui, après, c'est vrai que les gars, je rebondis juste, excuse-moi, Poulain, par rapport à FIFA ou PES. Là, pour le coup, en termes de présentation, je pense qu'on est plus dans du EA que dans du Konami. EA font des choses… Enfin, ce genre de présentation, on en a déjà vu. Chez Konami, même malgré des très bons trailers, enfin, des bons trailers des années précédentes, il n'y a jamais eu de vraie présentation de show comme ça. C'est rare. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de tête d'affiche comme Eugène… Ils ne veulent pas, je pense que c'est vrai. Ils auraient pu envoyer Kimura. Il y avait Kimura. Au lieu de faire des interviews dans des sites obscurs, ils pourraient faire un show ou… Ils l'ont envoyé piquer. Je vous arrête. Au moins, une vidéo où il se filme, où il explique ce qu'il a voulu faire avec eFootball, tu vois. Au moins, on a des explications, quoi. Je ne vous arrête pas, mais… Là, ils nous ont lâché ça et le mec, on ne sait même pas où il est, quoi. On va avancer sur notre débat. Et là, voilà. De toute façon, ça va avec ce qu'on est en train de dire. Est-ce que pour l'instant… Et là, ça va être un oui ou un non, les gars. Mais bien sûr, après, vous allez avoir le droit de développer. Est-ce que pour vous, pour l'instant, UFL, c'est un 10 sur 10 en communication ? Et j'ai bien dit communication. Bah tiens, le poulain, avant qu'Imat te coupe très méchamment, tu avais la parole. Non, je t'aime, il m'allume les mèches. Moi, c'est un 9 sur 10. Les 9 points, ils sont très facilement gagnés sur la communication sur les réseaux, la proximité, le fait d'avoir su cibler ce que les utilisateurs, en tout cas, ce que les joueurs attendent dans un jeu de foot. Parce que, clairement, on l'a vu, Eugène, il a très bien compris que les joueurs en avaient marre du script. Les joueurs en avaient marre du pay to win. Et la communication a pas mal été axée là-dessus. Le point qui est perdu, et de toute façon, on en reparlera tout à l'heure, c'est sur un seul tweet, qui a eu pour moi un gros problème de com, c'est qu'il y a eu un tweet de Eugène qui disait « Qu'est-ce que vous attendez pour la prochaine présentation ? » « Du gameplay, du gameplay ou du gameplay ? » Et donc, on se dit « Mais c'est incroyable, on va avoir du gameplay. » Ça y est, c'est là, c'est le moment. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu de gameplay. Parce qu'on peut appeler ça comme on veut, on peut le tordre dans tous les sens. Les 4 secondes ou les 6 secondes de gameplay qu'on a eu, c'est très compliqué de savoir est-ce que c'est du gameplay, est-ce que c'est de la cutscene ? En tout cas, il y a un mélange des deux. Et surtout, c'est grave pas suffisant pour un jeu qu'on attend autant. Croyez-moi, on va en parler les amis du gameplay. On va en parler, c'est d'ailleurs, c'est juste après. Donc là, voilà, vraiment, pour toi, c'est un 9 sur 10. Donc c'est quand même une très bonne note. C'est une très bonne note, oui, bien sûr. Mais voilà. Monsieur Quinton, toi ? 9,5 sur 10. Et je suis un petit peu du même avis. Je suis du même avis que Le Poulain sur le point qu'il a soulevé. Je dirais aussi qu'ils ont fait une erreur avec la vidéo qui présente Lukaku. Pareil, comme toi. Je trouvais que ça faisait un petit peu… Voilà, la modélisation de Lukaku a beaucoup déçu sur les réseaux sociaux et à juste titre. La première chose qui a vraiment fait attention. Ouais, ouais, et puis bon, il a vu la réaction des réseaux sociaux. Le lendemain, il a republié un tweet avec un Lukaku un peu mieux modélisé. Non, ça, il fallait envoyer cette image dès le début, en fait. Enfin, tu vois, donc je trouve que là, ils ont fait une petite erreur. Je maintiens que le trailer de gameplay, il est très bon. Ça, on est d'accord. Mais je pense qu'ils sortent un peu trop tôt. S'ils ont montré que 4-5 secondes de gameplay, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, en fait. Et on a l'impression que les images en gros plan qu'on voit dans le trailer du gameplay, c'est un petit peu pour cacher les vraies images du gameplay, en fait. On a l'impression qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas très sûrs d'eux sur le gameplay. C'est la sensation que j'ai eue. Sinon, après, c'est parfait. Toutes les vidéos qui mettent en avant les clubs partenaires, elles sont magnifiques et elles sont toutes dans la même lignée. On met en avant l'histoire, on met en avant les supporters, le stade, le logo. Et ça, c'est pour toutes les vidéos. Donc, ça valorise énormément les clubs partenaires. Ça donne envie. Quand tu ne connais pas ou peu ces équipes-là, tu as presque envie de devenir supporter de ces équipes-là ou de t'y intéresser. Est-ce que Konami a fait ça un jour dans sa vie ? Non. Ils annoncent une équipe partenaire, ils balancent juste une image et puis c'est tout. Ils s'en foutent, ils ne valorisent pas les clubs. UFL le fait. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir en quoi va consister ces partenariats. Je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'ils vont organiser pas mal de choses in-game pour nous inciter à prendre ces équipes-là, à choisir des joueurs de ces équipes-là, mettre en avant ces clubs. Mais c'est sûr que moi, je suis à la place des clubs de partenaires avec UFL. Je suis vraiment content pour l'instant. Les clubs sont vraiment mis en avant. Pareil pour les ambassadeurs qui sont mis en avant. Mais sinon, à part ces petites erreurs sur Lukaku et puis ce trailer de gameplay qui, je pense, arrive un peu tôt. Pour moi, le trailer de gameplay, il doit sortir quand le gameplay est terminé. J'ai bien aimé la petite phrase quand il a dit… Les gars, je ne vais peut-être pas la dire parfaitement, mais là, il m'a dit quoi ? Je vais parler anglais. Quand il dit que nous, nos partenariats, en fait, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est… je ne sais plus comment il dit ça, le poulain, tu vois. Il dit que ce n'est pas… C'est une conviction. Voilà, c'est qu'il les accompagne dans un projet. Ça, je pense que c'est bien, quoi. Parce que la Juventus, partenaire de Konami, on y était allé au stade. Oui, oui, c'était bien, mais tu ne sentais pas une implication particulière de la Juventus. D'ailleurs, à part les tweets, où des fois, ils utilisent des images du jeu, il n'y avait rien de spécial. C'est vrai que c'est léger, les partenariats avec Konami sont assez légers. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit M. Quinton, qui est hyper intéressant et hyper vrai. Merci. Sur le fait qu'ils n'étaient peut-être pas forcément sûrs de leur gameplay. Et c'est un détail, mais tu sais, à la fin du trailer, ils disent UFL, available whenever it's ready in 2022. Exactement. Littéralement, ça veut dire que UFL sera disponible quand il sera prêt. Et en fait, ils ne s'avancent pas à donner printemps, octobre, à être précis. Ils te disent qu'il sortira en 2022 et ils te disent que ce sera quand il sera prêt. Ce qui veut dire qu'il n'est pas prêt. Avant de... Et je me demande s'ils savent quand est-ce qu'il sortira. J'ai l'impression qu'ils n'en sont pas encore certains. Avant de donner la parole à Idé Koun, moi, j'ai une petite théorie. J'ai une petite théorie. En fait, rappelez-vous, chronologiquement, fin de l'année, ils nous montrent un trailer et beaucoup gameplay, 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 gameplay. Et là, ils disent, ne vous inquiétez pas, le gameplay va arriver. Ensuite, il y a ses tweets. Et là, ils s'avancent, je crois que c'en était autour du mois de novembre. Ils nous disent, le gameplay arrivera au mois de janvier. Et finalement, ils nous ont montré le trailer quand, pratiquement. Le dernier jour du mois de janvier. Je pense qu'ils s'étaient engagés à le faire en janvier. Ils l'ont fait en janvier, mais ils n'étaient pas prêts. Et là, la différence, c'est que du coup, ils nous disent, le jeu sortira quand il sera prêt. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur à nous donner une date de sortie peut-être trop tôt pour finalement... Ils auraient dû dire, on monte les images du gameplay début 2022 pour ne pas se mettre trop la pression quitte à envoyer le show en février avec des images définitives, entre guillemets. et des images un petit peu plus valorisantes pour le jeu. Parce que là, il y a plein de gens, y compris nous, qui avons décortiqué les images. On a vu que les filets, ils ne bougeaient pas sur une action. On a vu ce genre de détails. Et du coup, ça fait peur. Ça suscite un peu de méfiance. Ça rappelle de mauvais souvenirs, surtout. Si vous suivez mon regard. Idé Koon, toi, pour toi, 10 sur 10 en communication ? Non, pas 10 sur 10. Moi, je leur mets un 9 sur 10. Je trouve leur communication vraiment très très bonne, voire excellent depuis le début. Ils t'annoncent le jeu. Ils interagissent énormément avec la communauté. Ils contactent des mecs de la communauté qui n'ont pas forcément une fan base énormissime. Je trouve qu'il y a un vrai respect par rapport à ça des joueurs de la communauté. Et surtout, les mecs ont fait une bonne veille. Ils ont veillé sur les communautés, que ce soit sur FIFA ou sur eFootball, PES. Et ils ont identifié à chaque fois les mecs qui faisaient du contenu sur YouTube, ceux qui en faisaient un peu sur Twitch, etc. Et je trouve l'approche très très bonne. Ils ont communiqué, répondent à leurs fans. Il y a Eugène, qui est quand même le CEO. Luthor, tu pensais qu'il était dans la com, mais pas du tout. Le gars est quand même CEO. Et il interagit pas mal avec sa communauté. Je trouve ça plutôt bien. Pour moi, tout est quali. La présentation aussi très qualitative. Mais le problème... Je vais remettre mes lunettes et je vais lire le commentaire de Pedrito Football. Pedrito, d'ailleurs, que je salue, frérot. Salut tout le monde. Il nous dit, je leur mets un 9, je leur enlève un point pour leur côté donneur de leçons. Bon, ça, moi, c'est pas ce que je pense, mais pourquoi pas. Alors qu'ils n'ont pas montré la claque attendue lors du reveal. Alors, en fait, je pense que beaucoup de personnes attendaient énormément de gameplay à ce moment-là. Tu peux ne pas montrer trop ton gameplay. C'est pas un problème. Chacun a sa stratégie. Mais étant donné que tes précédents tweets étaient vraiment focus sur le gameplay, vous vous rappelez des petits montages où ils ont repris tous les tweets gameplay, 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 en mode, allez, on y est. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas, entre guillemets, avoir montré beaucoup plus d'images et d'être en adéquation parfaite, finalement, avec tous les derniers tweets. C'est ça, mon petit souci en termes de communication. Il y a aussi, je crois, un des messages dans le chat qui dit qu'Eugène a montré une photo où, en effet, il y avait, je crois qu'il était en train de jouer, non ? Sur sa PS5 au jeu. Ouais, franchement, moi, la vérité, je suis peut-être à l'ancienne ou quoi, mais je crois qu'il y avait un message comme ça dans le chat. J'aurais voulu. Franchement, limite, allez, on oublie la présentation ultra soignée, même si elle était plaisante. Vas-y, le mec en short, tu sais, dans sa chambre et le mec, il lance un match même de 5 minutes. J'aurais préféré ça. Et là, clairement, on aurait eu du gameplay. Du coup, en fait, la com est excellente, mais le fait d'avoir insisté sur les derniers tweets et les derniers messages sur le gameplay, et finalement, pas avoir trop eu de gameplay, on va en parler d'ailleurs, c'est la thématique juste après, les amis. Je pense que c'est pour ça que je leur enlève le point. OK. Voici un peu mon état d'esprit. Après, juste, là, il y en a, ils disent, ouais, mais moi, je l'ai pas mal vu, ce commentaire. Ouais, ils attaquent durement les concurrents, machin, et tout, ils ont intérêt, genre, ouais, ça se fait pas, alors qu'ils sont nouveaux. En fait, ça, c'est la communication. La nouvelle communication, c'est que ça. C'est des petits clashs, des petits trucs. Il y en a marre. Moi, franchement, la communication lisse d'un certain jeu où, en fait, il se passe jamais rien. Oui, on est jeudi, c'est la mise à jour. N'hésitez pas à choisir entre l'Inter Milan et le Milan AC. Ouais, c'est un bot. On dirait que c'est un bot qui fait la com, carrément. Non, mais après, moi, j'ai pas ressenti de clash particulier en verrier economy. Non, mais tu vois, tu mettais des titres. Ce qui transparaît de la communication du EFL, c'est la confiance en eux et l'ambition. Ouais. Est-ce que la confiance et l'ambition, c'est mal ? Non. Ouais, exactement. Ce sont des atouts pour EFL. Ils ont raison d'être confiants et ambitieux. Oh, salut Durandil ! Et je pense surtout qu'ils ont bien ciblé les attentes et ils savent très bien que la concurrence, parce que ça reste une concurrence, ce sont des entreprises qui doivent générer du bénéfice. Ils ont compris que les problèmes que rencontrait la concurrence, eux, ils vont devoir axer leur communication dessus pour justement attirer les joueurs qui en ont marre de ces problèmes. Ouais, et puis eux-mêmes, ce sont des joueurs et eux-mêmes, ils en ont marre de cette situation-là. Justement, c'était un point hyper intéressant. Pour moi, Eugène est très représentatif de ce que sont les joueurs aujourd'hui. Je pense qu'il a, je ne sais pas, 35 ans, donc 35 ans, tu fais une petite plage avant-après, tu es sur du 20 ans, 40 ans. Voilà, c'est des joueurs plutôt réguliers qui aiment le foot et lui, en fait, te fait comprendre au travers de sa communication. Ouais, moi, j'en ai marre du script. Ouais, moi, j'en ai marre de payer 8000 euros pour avoir une équipe et me faire scriper. Ça, on en parlera juste tout à l'heure dans le faire-tout. Ça va être très important. J'allais parler, mais en vrai, Poulain, il a tout dit. Beau gosse. Merci. Eh bien, messieurs, je vous propose quand même qu'on attaque, je pense, la partie qui va peut-être intéresser le plus de monde ou en tout cas qui a fait le plus réagir. Alors là, moi, j'aurais peut-être mis carrément un reveal gameplay sans gameplay. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, avant toute chose, le résultat du sondage, les amis, donc 10 sur 10 en com, non à 57%. Donc voilà, non. Ouais, et les arguments du chat étaient vraiment bons, les gars, GG avant. Ça revient à peu près à ce qu'on a dit parce que nous, on est tous plus ou moins d'accord par rapport à ça. En tout cas, on n'est pas sur du 4 ou du 3. Je pense que tout le monde aussi est entre 7 et 10. Tout le monde, il y a toujours des gens qui... Mais voilà. Oui. Et c'est un premier jeu, c'est un premier show. Ils vont apprendre de leurs erreurs même si elles sont peu nombreuses et on peut s'attendre à ce que ça monte en puissance dans les prochains mois et prochaines années. Je pense que si le jeu cartonne, les prochaines annonces seront incroyables. Idé Koon. Ah ouais. Est-ce que là, c'est pas la première vraie erreur du coup, du FL, de Strikers, un gameplay, un reveal gameplay sans gameplay ? Alors, moi, je n'ai pas pris de douche froide mais j'ai été quand même déçu et je pense que ça a déçu pas mal de fans. Voilà, ton analyse. Ton avis déjà et puis ensuite, ton analyse. C'est moi, c'est moi qui t'interrogeais ? Dès que je t'interrogeais, il est fou, tu te déçu, c'est moi, il me parle. C'est un petit indice, si c'est pour la suite, ça va se passer pareil. Non, en fait, alors franchement, moi honnêtement les gars, on s'est eu juste après, je vous ai téléphoné, j'étais honnête avec vous, j'ai kiffé la présentation, je suis hypé par UFL, j'aime la nouveauté, j'aime l'innovation et je t'avoue que j'attendais beaucoup plus de gameplay. Honnêtement, comment dire, je veux, je voulais voir en fait à quoi ressemble le jeu, il y avait même un peu de pression à se dire purée, on espère un bon gameplay, ils ont communiqué dessus, etc. J'avoue avoir été déçu par la durée parce que là, clairement, il n'y a pas de gameplay, c'est des cutscenes, des transitions, mais il n'y a pas de gameplay. D'ailleurs, j'ai regardé vos vidéos, bravo, Luthor et M. Quinton, vous avez réussi un peu à analyser un peu les phases de gameplay, mais je t'avoue que pour moi, le gameplay était ultra anecdotique et en fait, peut-être que l'erreur, c'était finalement d'appeler et de nommer ta présentation Reveal Gameplay. Moi, j'aurais préféré Reveal UFL parce qu'honnêtement, je m'attendais à du gameplay, je m'attendais à un mec qui était manette en main, peu importe la presse, frère, mets-toi même en short avec un t-shirt, tu sais, tout blanc, basique, tout ce que tu veux, mais montre-moi juste, franchement, même pas cinq minutes, mais une minute aurait suffi à mon bonheur. Genre, c'est pour ça que j'ai kiffé la presse, je suis hypé de ouf par UFL, mais le fait de ne pas montrer, en fait, je me dis, c'est dommage, on est arrivé de gameplay, il n'y a pas de gameplay et le problème, les amis, c'est qu'il y a tout le temps des haters, il y a des mauvaises langues et il y a d'autres mecs aussi qui construisent leurs argumentations tout à fait convenablement et qui disent, mes frérots, ils m'adent. Et il y en a eu plein et il y a d'ailleurs Durandil qui a mis un excellent tweet sur Twitter, il a dit, est-ce que finalement, les mecs sont sûrs de leur gameplay ? Est-ce que, voilà, ils ont, parce que normalement, tu l'exhibes haut et fièrement, je t'espère que ce n'est pas ça, moi, je leur fais confiance, j'ai envie d'y croire, UFL à fond, comme je l'ai dit, mais tous les détracteurs, tu vois, et tous les mecs qui disent, ouais, bon, voilà, ça parle, ça communique, mais nous, on veut du gameplay, on te dit qu'on va te montrer du gameplay, on ne t'en montre pas, forcément, les mecs, ils vont cogiter, il y a les mecs à la critique constructive qui vont, voilà, t'exposer les arguments, comme je viens d'expliquer, et t'as aussi les mecs, voilà, qui vont dire, ah bah c'est ça, et c'est dommage de se mettre à dos, tu vois, et de ne pas clouer le bec, entre guillemets, ou hétter, ou voilà, ou aux partisans de la douche froide, parce que j'entends douche froide depuis des mois, et si ça, c'est une douche froide, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, c'est un peu mon ressenti, franchement, le chat, je vous attends grave sur cette thématique, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé par rapport à ça, et voilà, je donne la parole à un autre. Ah bah Swag, c'est le principe des pronostics, je réponds, je repense à Luther qui pronostiquait un release le soir même, c'est le principe des pronostics, on se trompe, ça fait partie de la hype. Moi j'aime bien prendre des risques, tu vois, j'essaie de trouver, des fois je le trouve, des fois je ne trouve pas, c'est pas grave. Monsieur Quinton, toi, alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Dekun, t'as dit, on a analysé le gameplay, en fait, il y avait très très peu de gameplay, ça c'est un fait, mais il y avait quand même pas mal d'images du jeu, tu vois, les menus, les trucs, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Monsieur Quinton, toi, c'est vrai qu'on a eu peu d'images du gameplay, mais il faut quand même se dire qu'on sait à peu près à quoi va ressembler UFL, alors qu'avant le show, on n'en avait aucune idée, il n'y avait aucune image. Là, on sait à quoi va ressembler à peu près UFL, donc bon, c'est vrai que les images étaient trop peu nombreuses, mais je pense que UFL était un petit peu embêté entre pas trop montrer du gameplay parce qu'on n'est pas prêt, mais montrer du gameplay parce qu'on a trop teasé, qu'on allait montrer du gameplay. Et donc, je pense qu'ils étaient un petit peu le cul entre deux chaises. Et les connaissants, et d'ailleurs, on en a parlé après le show, ils m'ont dit qu'ils avaient conscience du travail qu'ils restent à abattre sur le jeu et qu'il y avait beaucoup de taf encore. Et il semblerait qu'ils aient le souci du détail et que le jeu, s'il doit sortir en décembre 2022, il sortira en décembre 2022 s'ils estiment qu'il n'est pas prêt avant. Et ça, ça me rassure. Donc, du coup, quand je vois les images du gameplay qui peuvent être décevantes au niveau graphique, on se dit, ouais, ça, c'est pas un jeu next-gen, c'est pas très, très, très joli. Mais quand t'as une mentalité comme ça où tu cherches l'excellence, où tu cherches, t'as le souci du détail, ça, c'est rassurant. C'est peut-être encore plus rassurant que les images du gameplay qu'on a vues. C'est la mentalité du FL qui me rassurement, en fait. Moi, quand on dit, ouais, du coup, en fait, c'est un peu, finalement, leur ADN, entre guillemets, leur image, enfin, comment ils fonctionnent, M. Quinton, qui, finalement, qui te laisse espérer et qui dit, bon, ok, c'est vrai qu'on n'a pas eu tout le gameplay, mais les mecs discutent, sont dans l'évolution, dans l'échange. Je pense que, je suis d'accord avec toi, en vrai. Je pense qu'ils vont voir, ils ont vu les réactions des gens, ils ont peut-être vu que certaines parties des joueurs étaient un petit peu déçues de ne pas avoir assez d'images ou que le jeu fait jeu mobile, ce genre de remarques. Et chacun a sa vérité. Et donc, du coup, eux, ils ont dû, je pense, ils ont pris en compte ces remarques et peut-être que là, ils vont passer la vitesse supérieure pour finir le travail. Mais je vous dis, c'est vraiment leur mentalité qui me rassure, en fait. Ils ne vont pas faire comme Konami a balancé un trailer avec un ballon qui lévite et des crampons qui s'enfoncent sur la pelouse. Ça, UFL, ce n'est pas possible. Ça, tu ne l'iras jamais. Et derrière, derrière le trailer d'eFootball, rappelez-vous, rien. C'est-à-dire que tout le monde hallucine, tout le monde pète des caps sur les réseaux. On n'a rien pendant plusieurs jours et après, à un moment, tu as un tweet de Kimura, alors que d'habitude, ça ne tweet jamais, et qui vient essayer d'un peu de ramer. Les choses, là, tout de suite, là, tu vois, tout de suite, paf, ça a communiqué avec toi, ça a communiqué avec moi, ça a communiqué sur les réseaux. Il a répondu encore à des mecs, je crois que c'était le soir ou le lendemain. Il y a eu des discussions avec des Brésiliens par rapport aux commentateurs, etc. Oui, ça, c'est rassurant. Ça faisait plus opération sauvetage qu'autre chose qui faisait Kimura. Voilà, là, ça ne faisait pas opération sauvetage, ça faisait non. Oh là là, les gars, on en est là, on travaille. Entre une compagnie comme Konami qui brasse des millions depuis des années et un studio de 200 personnes en Biélorussie, je me demande qui est le professionnel et qui ne l'est pas. mais UFL, ils sont professionnels, Konami ne l'est pas. Toi, le problème de Konami sur chaque thématique, ça balance des balles. Alors, j'allais justement peut-être un petit peu moins tirer sur Konami même si tous les tirs sont archi mérités. On ne va pas se mentir, tout est mérité. Mais il y a un truc hyper important, c'est qu'on est en janvier 2022. On parle d'un jeu donc février. Février, pardon. On était en janvier 2022 du coup, mais c'est un jeu qui va très probablement sortir comme tu l'as dit. Si ça doit sortir en décembre, ça sortira en décembre. Sinon, on peut l'imaginer pour la rentrée du coup 2022 pour la saison 2023 entre guillemets. On ne va pas être d'accord là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de FIFA 2023 ? Est-ce qu'on a des images ? Est-ce qu'on a machin ? On est vraiment en amont de ce qui est fait habituellement sur les jeux qui sortent en septembre. Enfin, il faut se dire que les gars, à ce moment-là, l'année dernière, sur FIFA 21, on ne savait rien de FIFA 2022. On était en train de sortir les TOTI. Donc, il y a énormément de temps encore. Donc, ils partent de rien. Certes, il y a plus de travail à abattre, mais on est grave en avance. Et puis, il y a une autre chose. Ce qu'on a eu avant, c'était 4 secondes de présentation d'un club, d'un joueur sous contrat ou en partenariat, etc. c'était OK, ils ont parlé de gameplay et elle est là l'erreur. On a dit qu'ils avaient perdu des points par rapport à ça. Mais ce n'était pas une présentation gameplay. En fait, une présentation gameplay, elle arrive un peu avant l'été. Là, c'était la présentation du jeu au monde. Donc, c'était vraiment l'heure chaud pour présenter le jeu au monde. Il y a tout qui est pris en compte. Tout dépend de la date de sortie. Parce qu'en fait, si le jeu sort en mars, là, ton raisonnement tombe à l'eau. Par contre, si le jeu sort en septembre, moi, je pense qu'il ne sortira pas en mars. Attends, les gars, on va faire un petit jeu. Clippé, une fois qu'on a tous répondu, pour moi, ça sort avant l'été. Le poulain, pour toi, ça sort quand ? Septembre. Donc, avant l'été, pour moi, au printemps, ça sort au printemps. Voir... Printemps, ouais. Imad. Avant l'été, Peut-être été, mais je ne pense pas. À mon avis, vu tous les teasings, les annonces d'ambassadeurs, il y a eu un très bon message aussi tout à l'heure concernant les ambassadeurs. J'ai eu le printemps ? Automne, pardon, excusez-moi. Je pense... Ouais, je ne pense pas qu'ils vont attendre la saison prochaine. Les gars, n'hésitez pas à faire vos pronos. Ouais, faites vos pronos. Et toi, JC, t'as dit quoi, M. Quintan ? Là, lui, il est sur l'hiver. Non, non, août-septembre, je dirais. Ouais. Août-septembre. Et je pense que c'est le meilleur choix, septembre. Commercialement, l'été, il n'y a plus de match. Eh oui. Le 8 septembre, les frérots. Il n'y a plus de hype. Il n'y a plus de hype. Non, moi, si j'étais UFL, si j'étais UFL, à aujourd'hui, le jeu, on est d'accord, il est en cours de développement. Il est dans la phase finale du développement. Ouais. Personne ne sort au mois d'août. Les seuls qui faisaient ça, c'était Konami, c'est les seuls. Personne ne sort au mois d'août. The new football game, les gars. C'est mort. Les gars, le délire, en fait, imaginez-vous, à la fin de la saison, on en a marre de PES, même quand tu aimes le jeu. Imagine le jeu, sort à la fin de la saison, les mecs, tout le monde se dit, bon, il n'y a plus trop de matchs, c'est mort. Mais justement, pour le côté fun, pour le côté découverte, avant de préparer la saison, en mode pré-saison, demain, UFL, moi, je le mange, je le mange. Si le jeu me plaît, bien sûr, matin, midi, soir, je pense que ça peut être le jeu de l'août. Pour moi, ils devaient sortir, genre là, au mois de février, ils sont à la bourre. Mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisé. Mais ce n'est pas réalisé, les gars, tu s'en fais un compte. Vous n'écoutez pas, regarde, les principales évolutions d'un jeu d'une année à une autre, c'est quasiment la mise à jour des effectifs. Enfin, ils ne vont pas sortir un jeu en août avec les effectifs de l'année dernière pour les remettre à jour deux mois plus tard. Alors, vas-y, on parie, si tu veux. Mais pour moi, ils voulaient sortir très tôt, justement, pour éviter la concurrence et c'était très bien. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé qu'ils footballent, ils seraient repoussés au printemps. Ils voulaient sortir avant et ils footballent. Je pense que là, ils sont à la bourre et tu vas voir qu'ils vont se les taper en frontal. Franchement, je mettrai une petite... Je mets un billet clippé, les gars. Bon, on enchaîne parce qu'après, on va être à la bourre. CR7 ambassadeur, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Quel impact ça va avoir sur le jeu ? C'est-à-dire que moi, je m'en fiche que c'est CR7, c'est sur le jeu. Quel impact cet ambassadeur va avoir sur ce jeu vidéo ? Ali, allez, vas-y, toi. C'est le sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux, tout simplement. C'est le mec qui a la plus grosse force commerciale de l'histoire du foot. Qu'est-ce que tu veux de plus ? En fait, t'as le meilleur ambassadeur possible. Alors, t'as Mbappé, oui, FIFA, parce qu'ils sont établis. Pour l'instant, il est au-dessus, Christiane Ronaldo. Il est mille fois au-dessus, c'est incomparable. Mais du coup, FIFA a Mbappé pour les dix prochaines années, entre guillemets, s'il lui donne l'argent qu'il exige sur les dix prochaines années. Mais Christiane Ronaldo, à l'instant T, pour faire voir ton jeu, il n'y a rien de mieux. Un tweet ou un post Insta ? Bien sûr. C'est vu par des milliards de personnes. On ne parle même plus en millions. On parle en milliards. Il est suivi par combien de personnes sur Insta ? Il est cool, tu sais ? 8 000, je crois. J'avais le chiffre. Je crois qu'il a un peu plus affiché. Il est un peu plus que moi, je crois. Juste sur Insta, il y a 398 millions d'abonnés. 97 millions de followers sur Twitter. C'est un délire. Sur Insta, c'est un délire. Facebook, je crois qu'aussi, c'est lui le record man. C'est la personne la plus suivie de Facebook. Christiane Ronaldo, c'est une marque qui a le mis tout seul. C'est un sportif le plus suivi, mais je crois qu'il est même dans les dix plus suivis au monde. Les personnes, oui. C'est un des plus gros influenceurs mondial. Finalement, en termes de partenariat avec un joueur, tu ne peux pas faire au-dessus. Après, attention les gars, parce que la qualité de l'ambassadeur ne fait pas la qualité du jeu. Il fout le balle comme ambassadeur. Messi, qu'est-ce qu'ils en font de cet ambassadeur ? Rien. Carrément, même sur Twitter, Messi, je l'ai vu avec un maillot fût. C'est quoi ça ? Ça ne sert à rien. En fait, tout dépend de comment tu utilises tes ambassadeurs. Regarde, petite anecdote les amis, parce qu'à chaque fois, il y a pas mal de petites balles perdues pour PES. PES, ils ont fait des trucs de ouf en termes de communication avec leur ambassadeur. PES 2013, les amis, il y avait un tournoi online, je me souviens très bien, un tournoi online où je pense que les gagnants avaient le droit d'aller s'entraîner avec Cristiano Ronaldo. CR, du coup, était sur la boîte, PES 13 d'ailleurs, que je kiffe, c'était une OP de fou malade. Moi, j'espère qu'avec UFL, on sera dans cette dynamique, on proposera des vrais trucs et ce serait génial d'avoir des... Bon, peut-être pas aller s'entraîner, je ne sais pas si maintenant c'est possible ou quoi, mais il faut faire des trucs genre, je ne sais pas, demain, tu fais un jeu concours pour aller streamer avec CR, Lucas Kou, De Bruyne ou quoi. C'est génial, imaginez-vous. Et je ne te parle même pas des créateurs de contenu. C'est bien d'avoir des influenceurs, des créateurs de contenu, mais gros, ta communauté, c'est le mec qui a un abonné, le mec qui n'a pas Twitter ou autre, il faudrait, je ne sais pas, des petits concours et faire kiffer un peu tout le monde avec l'opportunité d'ouvrir ça à tout le monde et je pense que ça peut être incroyable. Je vais rebondir sur le message de Brizzi qui est très intéressant et justement, je me posais la question en même temps. La question est de savoir comment ils font pour avoir autant de clubs et d'ambassadeurs aussi prestigieux avec leur premier jeu. Il y a forcément un ou plusieurs gros joueurs derrière ce studio. En fait, Brizzi, il pose deux questions. La première, c'est comment ils ont fait pour attirer de si gros clubs et de si gros joueurs. Est-ce que c'est en payant ? Pas sûr, je vais peut-être vous donner mes pistes. Deuxième chose, il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait Microsoft derrière. Je ne sais pas, moi, ça me paraît bizarre que Microsoft soit derrière dans l'ombre. Je ne vois pas l'intérêt de Microsoft de faire ça dans l'ombre. Je vois que M. Quinton, tu as hoché de la tête. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une question intéressante et je n'ai pas du tout la réponse. Oui, il y a plusieurs rumeurs. Il y a même des rumeurs comme quoi les ambassadeurs n'en seraient pas vraiment. Ce seraient plutôt des investisseurs. Je suis d'accord. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ils sont impliqués dans le jeu. Ils ont mis l'argent à la poche pour faire part de ce projet et quand le projet va se développer, ce ne serait pas idiot. Tu as vu comme ils ont fait le show au UFL et ils ont présenté ça à quelques joueurs pros et il y en a certains qui ont dit j'investis dans votre studio. Pour corroborer avec ça, je vous rappelle que sur Sorare par exemple, il y a Gérard Piqué qui a investi très tôt, Griezmann qui a investi. Là, c'était dit. Je m'explique pourquoi on parle d'Xbox parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y avait un trailer pour la Xbox série où il y avait un jeu de foot qui était apparu et ce jeu de foot pour l'instant, personne n'en a jamais entendu parler et certains pensent que c'était UFL à l'époque. C'est intéressant aussi. En tout cas, peut-être que c'est dans leur ligne luthore et qu'on en saura plus dans les mois à venir. En tout cas, CR7, ça ne peut qu'être bénéfique. Déjà, tu as De Bruyne. Tu as Firmino, tu as Lukaku, ce n'est pas n'importe qui. Zinchenko aussi, même si c'est un peu moins en termes de prestige. Là, tu annonces CR7. En plus, on le savait, même M. Quinton, Ali, on a parlé aussi. Tout le monde pressentait un peu. On avait deviné. Oui, il avait mis un emoji, les gars, sur Insta, sous un poste du FL. Un petit emoji, œil là, suspense. On le savait et ça arrivait au bon moment. Ils ont bien fait de le faire dans le reveal. J'espère, ouais, forcément, c'est bien. Ça met de la visibilité. Je pense que le jeu est d'autant plus médiatisé grâce aussi à CR7. Et pour moi, ça fait aussi, ça leur donne une crédibilité, tu vois. Aussi, ouais. Et tu vois, il y avait aussi, Cristiano Ronaldo était en tendance, pas pour un de ses matchs, un de ses buts ou quoi, mais il était en tendance ce soir-là parce que justement, il y a eu le reveal de CR ambassadeur. Exactement. Par contre, bon, là, ça, c'est très bien. On ne va quand même pas éviter le sujet. Ah là là. Les gars, les gars, c'était une télé-novéla ou non ? Non mais moi, je croyais que c'était un androïd, moi. Ah oui, à la Matrix ? Je me suis dit, ils n'ont pas eu les moyens de le faire venir ou ils ont mis un androïd, tu vois. Là, par contre, niveau communication, c'est vrai que... Ouais, ou un hologram, ou un mec en modélisation 3D avec l'Unreal Engine 5, avec le moteur Meta-Uman. C'est le côté, c'est le seul côté qui m'a déçu en plus de ne pas avoir du gameplay. Mais là, si on revient sur le show global, ça, c'était un peu décevant. Après, ça peut s'expliquer, Idé Koun, clairement, on ne demande pas à refaire des prises à un Cristiano Ronaldo, tu vois. Ouais, grave, en fait, le truc, les gars, honnêtement, bosser avec des... Déjà, parfois, tu bosses avec des influenceurs, des youtubeurs, qui sont connus, entre guillemets, relativement, mais ce n'est pas des stars, quoi, mondiales comme Cristiano. Ouais, c'est déjà difficile. Tu sais, le mec, tu le redemandes, tu le fais chier. Je pense qu'il y a tout le temps une certaine réticence. Après, tout dépend du contrat, tout dépend de ton approche, tout dépend de ton ambassadeur. Il y a des mecs qui sont ultra impliqués. Je pense notamment à Griezmann, tu vois. Bon, lui, à l'époque, il n'avait même pas de truc avec Konami. Le mec était là, faisait des stories. Plus je pense, t'aimes un truc et plus tu vas t'investir à voir comment Cristiano va réagir, comment Lukaku va réagir, parce que Lukaku, c'est un mec qui tweet un peu en mode street, enfin, qui dit ce qu'il pense et tout. Moi, je suis curieux de voir comment quelques grieffes. Ouais, j'ai vu ça en plus. J'aimerais voir comment les ambassadeurs vont se comporter vis-à-vis du EFL durant les mois qui viennent. Mais c'est vrai que ce n'est jamais facile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, rappelez-vous, piqué avec E-Football. Le mec, il vient de se lever, frérot. Il a encore, tu vois, des trop de... J'allais dire. C'est compliqué, tu vois. Il y avait aussi... J'allais dire, justement, regardez, on compare, on dit, ouais, mais vous dites Cristiano Ronaldo EFL alors qu'E-Football, ils ont Messi. Mais si, jamais on l'a vu parler, en vrai, jamais on l'a vu sur une présentation. Dans le trailer de PES 2021, on le voit parler. Ah ouais. C'est un excellent trailer, peut-être un des meilleurs trailers qu'on a mis et fait. Et il raconte sa vie, là. Là, ouais, mais là, il est en... C'était pas mal. Là, il a dit quoi, Messi ? Vamos e-Football, c'est ça, en fait. Ouais, c'est tout. Mais il n'y croyait pas, ça se voyait, il n'y croyait pas. J'espère qu'il n'y croyait pas parce que s'il avait vu. Non, je pense que ce truc-là, ça casse un peu peut-être la théorie des footballeurs actionnaires. Pour moi, je pense qu'il y a réellement une bande d'actionnaires qui savent très bien qu'il y a un coup à jouer, il y a une place à prendre. là, n'empêche pas. Et je pense que si Lukaku, tout ça, était actionnaire, ils auraient fait partie justement de cette présentation et auraient aussi peut-être sur 5 secondes présenté un peu le truc et en parlerait peut-être un peu plus parce que je trouve qu'ils sont quand même assez discrets dessus. Et par rapport à Cristiano Ronaldo, je ne suis pas certain que ce soit vraiment un problème. Cristiano, c'est un mec qui est quand même très bon communicant. Enfin, tu le vois dans les interviews, c'est un mec qui est hyper à l'aise. Je pense que c'était juste une scène hyper chelou à la limite du gênant en fait, où il était vraiment, je ne sais pas, peut-être que voilà, au niveau du timing, c'était un peu compliqué. Il a fait un peu ça à la va-vide. On lui a dit le texte qu'il devait faire et le mec l'a récité. Je pense même qu'il le lisait pendant qu'il faisait le truc. Et puis voilà. Mais si, franchement, tu ne lui prends pas plus de 5 minutes. Vas-y, il découle. Non, que ce soit dans l'univers du jeu vidéo ou ailleurs, honnêtement, le poulain, les amis, quand tu as parfois des ambassadeurs, tu as des mecs, les gars sont sous contrat, ils ont même, tu vois, il y a des clauses précises, il y a des éléments précis. On ne sait pas ce qu'il en est exactement. Après voilà, peu importe la manière entre guillemets, même si je suis d'accord avec vous, ça me rappelle un peu, M. Quinton, je suis sûr que tu t'en rappelles, Ronaldinho, il y a deux ans, dans un trailer, il était en fond blanc derrière et il y avait à peu près cette même impression, tu vois, où il lisait sans plus. Après, qu'est-ce qu'on retient finalement ? Là, tu tapes Cristiano UFL, les mecs ne vont pas dire oui, Cristiano Ronaldo, très mauvais acteur. Nous avons l'essentiel de le voir jouer, on s'en fout. L'essentiel, c'est quoi ? Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de tous les temps, un des mecs les plus bankable et les plus influents dans l'univers du social media et affilié au nouveau jeu de football. Point barre et je pense que même s'il avait bégayé, même s'il avait fait un truc genre, peu importe, tu vois, s'il s'était exprimé d'une manière ou d'une autre, les gens retiennent finalement Cristiano Ronaldo. Mais tu vois, même si même si CR7, c'est un ambassadeur incroyable, Konami a prouvé qu'en mettant Messi en tête d'affiche, tu pouvais faire un jeu pourri et te manger un shitstorm incroyable. Messi et Neymar, les gars, on s'est mané. J'avais oublié Neymar. Vous avez Messi et CR7 à un moment, Juve Marcelone. Messi et CR7, on a décidé d'ajouter, je crois, c'était qui ? Davis et Rashford ? Davis et Rashford. C'était une discussion qu'on a eu micromania de la défense, Imad. Ah, exactement. Messieurs, on va passer quand même au graphisme qui fait peur à beaucoup, qui questionne certains. Est-ce que ce sera un jeu next-gen ? Alors, écoutez, j'ai envie de prendre la parole, donc je suis chez moi, je le fais. Je sais ce qu'il le bosse. Pour moi, déjà, UFL, ça va être un jeu cross-plateforme, donc ça va être un jeu all-gen, next-gen, pas mobile, et ça, pour moi, ça a toute son importance sur les graphismes, oui, mais surtout sur le gameplay, parce que quoi qu'on en dise, un jeu mobile, même s'il est sur console, on l'a encore vu, ça reste un jeu mobile, donc pour moi, ce ne sera pas un jeu next-gen, on aura des graphismes qui devront s'adapter aussi à de la whole-gen, de là à dire que ce sera un jeu mobile, pas d'accord du tout, voilà. C'est mon avis, je te donne la main, M. Quinton, on va partir en diagonale. Je suis tout à fait de ton avis, c'est une bonne nouvelle que le jeu ne tourne pas sur mobile, alors on va peut-être dire que je suis contre les joueurs mobiles, pas du tout, si vous voulez jouer au foot, vous avez FIFA mobile et eFootball, s'ils sortent un jour, mais je suis content de voir que le jeu ne sort pas sur mobile parce que ça va descendre, ça va tirer vers le bas la qualité graphique du jeu. Il faut aussi noter que UFL tournera sous Unreal Engine 4, et qu'il va passer sous Unreal Engine 5 dans les mois ou années à venir, donc le jeu, il va automatiquement passer un gap au niveau graphique. Exactement. Exactement. Ok. Donc, oui, jeu Next Gen, alors ça veut dire quoi ? Est-ce qu'un jeu Next Gen, c'est un jeu qui ne sort que sur Next Gen ? Dès lors qu'il sort sur Old Gen, ce n'est plus un jeu Next Gen, alors ? Tu te serais la description, c'est ça ? En fait, je pense que c'est... Non, ce n'est pas un jeu Next Gen. Vous voulez absolument une claque graphique, tu vois ? Alors moi, dans les jeux, les images du trailer, pas gameplay trailer, c'est très, très propre. Franchement, ouais, lui tord de ouf. Moi, je reprends Finasio 7, on s'en fout du graphisme, dans la limite du raisonnable, on veut du bon gameplay. C'est le même truc aussi. Elle est parfaite. Je me l'attache. Juste, PES 21 sur PlayStation 4, il est magnifique. En termes de modélisation des joueurs, il est incroyable. Tu disais tout à l'heure, M. Quinton, que le fait qu'il soit aussi mobile, ça avait un impact sur le graphisme, mais pour moi, c'est même pas le plus important parce que le problème qu'on a pour moi avec eFootball, c'est pas au niveau du graphisme, c'est au niveau du gameplay. Ah ouais, c'est ce qu'il pensait pour jouer sur mobile. C'est ça. Ton jeu, tu vas devoir le simplifier au maximum, alors qu'aujourd'hui, quand on parle de simulation de foot, on veut avoir un maximum de contrôle sur les joueurs. Donc forcément, un mec qui est sur son iPhone X et qui joue contre un mec qui est sur sa play, pour que ce soit équitable, c'est le mec qui a une manette avec 10 touches qui va devoir utiliser tout cas. On avait un débat avec Idé Koon par rapport à eFootball, on en parlera dans un prochain mardi débat, justement par rapport au gameplay. On n'était pas d'accord, ça va être intéressant dans un prochain mardi débat, bien sûr, on parlera d'eFootball. Ouais, voilà, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Après, j'ai aussi l'impression que comme on l'a dit plusieurs fois, ceux qui veulent tirer sur le jeu, ils tireront quoi qu'il arrive. Ah bah tiens, c'est pas un jeu next-gen, l'arbitre, il était mal placé. Il faut quand même se dire que tant qu'on n'a pas la manette en main, on ne pourra pas vraiment juger le gameplay. Mais surtout, est-ce que FIFA est next-gen réellement ? Vous trouvez que FIFA est magnifique ? Non, il est sur PS4 aussi. Ouais, après, ils disent que c'est un autre jeu, il est peut-être un tout petit peu plus beau. Je suis désolé, c'est pas une claque non plus. Il n'y a pas de gifle. Par exemple, on va recomparer eFootball, parce que c'est malgré tout le truc qu'on maîtrise le plus. eFootball, en fait, c'est pas qu'il est moche le problème, c'est qu'il était tout bugué quand il est sorti. T'avais des gens qui se rentraient dedans, qui fusionnaient entre eux, qui s'accaillaient. Il est moche aussi. Ouais, mais en fait, qu'il soit moche ou pas, moi, personnellement, je m'en rappelle. Ouais, mais à la limite, s'il était comme ça ou même comme l'année dernière, il avait un gameplay aux petits oignons. Bien sûr, moi, ça m'allait largement. Bien sûr. J'ai vu pas mal de monde juger la caméra en mode, justement, les quelques images de gameplay, dire, ouais, c'est pas beau, etc. Mais les gars, vous vous rendez compte que le niveau de détail que vous voyez au moment où vous jouez avec la caméra diffusion TV ou autre, enfin, le niveau de détail, il est minime. C'est carrément pas ce qui va vous intéresser. Il y a un truc que Fresh a dit dans le chat qui est très intéressant, il parle du public. Ouais, il est incroyable. Je trouve que dans l'UFL, le public, de là à dire qu'il fasse next-gen, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une énorme différence entre le public e-football, le public FIFA et le public NFL. L'ambiance, elle est hyper bien retranscrite. On sent la ferveur quand il y a un but. Ça, c'est hyper cool. Ça, Durandil, je pense qu'il pourrait nous le dire, le public, c'est pas le plus simple à faire. D'ailleurs, on le voyait sur e-football où t'avais 4 personnages dans tout le public qui étaient multipliés. En fait, Durandil a dit un truc très vrai et c'est fou parce que j'allais en parler juste avant. Il a dit que l'e-football, c'est avant tout des soucis d'optimisation dans quasiment tous les domaines. Et en vrai, les gars, l'e-football, c'est quoi ? C'est entre guillemets le descendant de PES. Tu regardes PES 21, les supporters, c'est OK. C'est très OK. Les visages, c'est exceptionnel. Du coup, je pense vraiment que le jeu, comme je le dis à chaque fois, le jeu, il est cassé. Certains disent qu'il est mieux qu'avant. Je veux bien vous croire, il n'y a pas de soucis. Sauf que je pense que le jeu n'est pas optimal. Il n'y a pas encore la version 1.0. On verra quand ça va sortir. Mais là, UFL, j'ai trouvé que c'était cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais en vrai, l'immersion, je pense qu'elle va être travaillée. On a quelques petits indices. Monsieur Quentin, on a parlé dans sa vidéo. J'espère que ça va être le cas. Ils ont dit dans la vidéo au début du show qu'ils veulent faire un effort pour qu'un match sur UFL ressemble à une retransmission télé. Et on le voit dans le trailer, dans le show, on voit les incrustations qui sont très retransmission télé. Ça, au niveau du contenu, pas au niveau du contenu, au niveau de l'immersion, c'est quelque chose qui a toujours manqué sur PES et qu'on réclame depuis des années. On risque d'être servi du côté du UFL. Et puis finalement, si les graphismes ne sont pas incroyables à la sortie du jeu, sachant que c'est une toute première version, est-ce que c'est vraiment là la plus grande attente ? Ce n'est pas la première attente, je pense. Voilà, je pense aussi. À titre personnel, pareil. Je ne suis pas... Si le jeu, ce n'est pas une claque next-gen, mais que l'immersion, les ralentis, ils se font retransmissioner, ça passera largement. Bien sûr. Mais tant qu'il n'est pas dégueulasse... Là, on a un gros morceau. On a un gros morceau pour la suite. Et là, je veux qu'on prenne du temps là-dessus. cette thématique. Exactement, moi aussi. D'ailleurs, je mets un petit sondage sur le chat, le fear to play, on y croit ou pas ? Fear to play, c'est peur, peur de jouer, non ? Ah oui, fear to play. Justement, c'est e-football. Il a inventé un bon concept à l'instant. La peur de jouer, tu joues, tu as peur. Excusez le graphiste. Excusez celui qui a fait ça. C'est Squid Game. Le fear to play, c'est Squid Game. Je suis mort. Donc, le fear to play, effectivement. Alors, on nous a promis quand même des trucs du lourd. On ne nous a promis pas de script, pas de pay to win, un matchmaking adapté. Dans la promesse, c'est magnifique. Maintenant, déjà, est-ce qu'on y croit oui ou non ? Et deuxième question, d'ailleurs, Durandil en a parlé, deuxième question, s'il n'y a pas de pay to win, comment ils vont financer leur jeu ? C'est des excellentes questions. Vas-y. Vas-y. Ce sujet-là, cette thématique-là, elle me plaît bien. En fait, le fear to play, dans les faits, en vrai, c'est une excellente idée et ils peuvent totalement le faire. je veux dire, des jeux scriptés, non, pas scriptés, pardon, on en a déjà eu, je pense, sur PES, FIFA. J'y joue beaucoup cette année à FIFA, je joue en club pro, mais je ne me rappelle pas du dernier FIFA pas scripté, entre guillemets, mais bon, je laisse ça aux gros, gros, gros spécialistes. Un délire de matchmaking, ils en ont parlé, un matchmaking, etc. Et Ali avait souligné un truc vachement intéressant, je crois que vous en aviez parlé aussi, M. Quinton et Luthor, une sorte de rééquilibrage de notes dans ta team. Moi, en fait, le truc Ali, que le poulain a dit, je trouve, si c'est vrai, je trouve ça super bien de se dire, c'est comme, je ne sais pas, dans un jeu d'aventure où tu dois mettre, je ne sais pas, en vivacité, tu as des points d'attribut et tu dois, c'est limité à chaque fois, tu dois les répertorier dans les cases, tu vois, dans un RPG. Si, c'est ça, moi, ça peut être trop bien. Après, maintenant, ça, c'est dans les faits, après, je pense qu'ils vont tout faire pour respecter ça. Maintenant, est-ce que les joueurs vont, tu vois, jouer le jeu, est-ce qu'il n'y aura pas des petites combines, est-ce que les mecs ne seront pas, parce qu'il y a beaucoup de matrix et du script aussi. Des fois, je vois des mecs qui me disent, ouais, scripté, j'ai tiré douze fois. Oh, j'ai vu ton match. T'as tiré du milieu de terrain et ça compte comme une fois. c'est nul, tu vois, de tirer sur le goal ou quoi. Après, ça, c'est le ressenti des joueurs. Mais sinon, les gars, les trois points, c'est-à-dire l'absence de script, et ils l'ont dit, enfin, ils en ont parlé. Le délire du matchmaking, je trouve ça très bien. Et le délire qui n'est pas, entre guillemets, de pay to win, nickel. Après, il n'y a plus qu'à voir. Pourquoi on est en droit de douter ? C'est parce que, je vous rappelle encore une fois que eSport a prouvé devant les tribunaux, apparemment, que son jeu n'était pas scripté en amenant les codes sources. Après, vous faites ce que vous voulez de cette info. Personne n'y croit. Personne n'y croit, ni même y est. Donc, si UFL n'est pas scripté comme FIFA, voilà. Est-ce que tu y crois, toi, M. Quinton, déjà ? Sur le papier, c'est parfait, c'est magnifique. Mais on va voir si ça va se vérifier par l'effet. Je pense qu'au niveau des microtransactions, on va avoir pas mal de choses cosmétiques. En gros, si tu ne mets pas d'argent, tu vas jouer avec un maillot tout blanc, tout pourri, Kipsta. Si tu mets un petit peu d'argent, tu vas avoir des maillots un petit peu plus stylés. Donc, je pense qu'ils vont pas mal mettre de microtransactions pour personnaliser ton stade, les crampons, les maillots, tout ce genre de choses, des tifos, je vois bien des choses comme ça. T'as accédé à certaines compétitions aussi ? Peut-être aussi, des ligues élites, il faut mettre 2 euros, 5 euros, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, oui, il y aura des microtransactions. Je pense qu'on peut les intégrer dans le jeu de façon éthique et équitable. Je pense que c'est encore possible. Ça existe surtout. Alors, les gars, oui, ça existe. Fortnite, c'est ça. En fait, on a l'impression... C'est différent, les gars. Là-dessus... Le poulain, certains dans le chat disent que ce n'est pas possible si c'est que cosmétiques. Fortnite, c'est 100% cosmétiques, ils ont fait des bénéfices. Il y a plein de jeux, il y a plein de jeux. Oui, mais ce n'est pas pareil, c'est un jeu de foot. Rocket League, Fortnite, tu achètes des skins, tu ne peux pas acheter. Le fait de faire plus de dégâts, c'est un peu trop évident. Rocket League ? Je pense que ce que va faire UFL, Konami avait... Il y a 4 portes, il y a 4 clés, ils avaient les 4 clés. Ils ne l'ont pas fait. Tu peux mettre autant de microtransactions, d'ouvertures de packs payants pour avoir des joueurs que tu veux. Tu peux en mettre autant que tu veux tant qu'à un moment, le fait d'avoir un déséquilibre entre les équipes ne te porte pas préjudice. Je m'explique, on a vu et j'ai tweeté sur le fait qu'il y avait justement un coût d'équipe. Ça existe chez Konami, ça n'existe pas dans FIFA. FIFA est à fond sur le fait, voilà, fut, c'est devenu la compétition, il n'y a pas de limite de prix, il y a juste des divisions. Konami, il n'y avait plus de division, il y avait juste une note. Par contre, il y avait des petites compétitions avec des limites de notes. C'était très mal foutu. Certains l'utilisaient pour monter dans le ranking justement parce que c'était foutu, mais n'importe comment. En planchissant le banc, on vous voit les escrocs. On vous voit les gars, on vous a vu, on vous a observé, on a bien rigolé. Mais en fait, juste un mélange des deux, c'est parfait. Tu as ton équipe, tu peux, si tu as envie de packer, tu as envie de packer Zidane, tu as envie de packer Ronaldo, tu as envie de packer Messi. Tu peux le faire si tu veux. Par contre, il y a des divisions et dans tes divisions, même au sein de la même division, tu ne rencontres pas un mec qui a une valeur de club de 4 milliards quand la tienne fait 850 millions. C'est tout. Et les compétitions officielles se jouent sur soit une note prédéfinie, enfin, un montant, une somme de club prédéfinie, ce qui fait que le mec, il peut avoir Ronaldo, Zidane, etc. Par contre, le jour de la compétition, FIFA fait un peu ça, mais c'est hyper mal fait, tu as le droit à 3 légendes ou un truc comme ça. Mais là, c'est vraiment une limite financière. Ton équipe ne vaut pas plus que ça. Donc, si tu veux avoir le meilleur attaquant, par contre, derrière, tu as deux chèvres en défense. Et pareil pour la montée dans les divisions, etc. Là-dessus, on est tous d'accord. Donc, j'aimerais qu'on se concentre justement sur, d'ailleurs, Durandil en parle, comment il se finance du coup ? S'il n'y a pas de pay to win ? On aura peut-être des publicités dans le jeu ? Ce n'est pas du pay to win, c'est du pay to kiff. Tu vas avoir tes joueurs, tes machins. Pour moi, le truc, je n'allais pas penser. Monsieur Quinton, tu as dit peut-être avoir mettre un peu de sous pour participer à telle compétition, etc. Je trouve ça ultra, c'est une bonne idée, tu vois, pourquoi pas ? Après, tant que ce n'est pas des sommes de malades ou quoi, parce qu'honnêtement, je partage l'avis de Durandil à 100%. J'ai vraiment du mal à croire que dans un jeu de football, et le Poulain, tu vois, c'est pour ça que j'étais aussi d'accord avec toi, puisque je pense que c'est différent que dans un jeu de football, qu'on sera en mode acheter des tchifos, etc. à fond. Et vous savez qu'il y a déjà les cosmétiques et tout sur FIFA, mais les mecs, ils ne packent que des joueurs. Après, je ne sais pas les chiffres, je ne sais pas si ça marche à mort, tu sais, des chats géants et tout. Je pense à un truc là, est-ce qu'ils ne vont pas tout simplement faire la même chose que FIFA avec des packs, voilà, des packs pour gagner de l'argent, mais par contre, comme l'a dit Ali, vu que tu auras une restriction sur ta note d'équipe, sur ton budget total, même si toi, tu payes comme un crevard, enfin comme un fou et que tu as les 11 meilleurs joueurs de l'équipe, du jeu, en fait, vu que tu seras limité, tu ne pourras pas tous les mettre. Tu pourras jouer contre un autre fou. c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu joueras avec un autre fou de ton niveau. Je vois plus un truc comme ça ou un peu comme Sorar avec les compétitions au common, l'inité, etc. Si tu as envie de mettre zéro euro et que tu veux jouer à UFL, tu peux et tu joueras que contre des gars qui mettent zéro euro et il y a un classement et chaque compétition officielle. Le jour de la compétition officielle pour déterminer qui est le meilleur parce que je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, ils montrent un peu le ranking et ils disent qu'il est leader de la saison. Donc peut-être qu'ils veulent mettre en avant quelqu'un. Cette compétition, tu as plusieurs modes. Tu as le mode division, tu as le mode create my team, tu as le mode tout ce que tu veux. Par contre, le mode, j'ai une connerie, be the best, genre voilà, le meilleur joueur. 3 millions de valeurs de club ou 3 milliards ou peu importe et tu ne peux jouer à cette compétition qu'avec ce machin-là et pas comme Konami où tu pouvais facilement mettre qui tu voulais, mettre du banc, sur ton banc, tu mets des joueurs blancs, tu joues des compétitions à un machin, tu grimpes les points. C'est là où le matchmaking, parce qu'ils l'ont cité plusieurs fois, le matchmaking, c'est un très matchmaking. Que ce soit pour des matchs tranquilles, pour que ce soit la compétition, le matchmaking, rappelez-vous les gars. Mais c'est aussi important que le game-tel, matchmaking. Je vous promets que j'ai envie de pleurer parfois quand je pense à, j'abuse à mort, mais je veux dire, franchement, je suis deg, PES, à toutes les idées de la planète depuis 10 ans. Mais oui, elles sont là. Je peux vous rappeler du mode compétition en ligne toutes les 30 minutes. Allez, c'est reparti. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais M. Quinton, rappelle-toi, tu as des modes intermédiaires, novices, et en fait, tu rentrais dans la compétition et tu pouvais avoir gagné des points, où je ne sais plus comment c'était le système de récompense et je trouvais ça bien. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas un niveau de ouf ou je ne me suis pas investi dans le jeu de ouf. J'ai cette compétition pour moi. Il faut pouvoir satisfaire tout le monde avec un système de matchmaking qui est établi en fonction de ta note d'équipe, en fonction de ton porcentage de win, de ton ratio, de tout ce que tu veux. J'espère, purée, que ce soit comme ça. Moi, je pense que la notion faire-to-play, comme le dit Durandil, ça va un petit peu plus loin que le gameplay. j'ai l'impression que le message, c'est que vous n'avez pas d'argent ou peu d'argent à investir dans le jeu, vous pourrez quand même jouer en ligne dans des compétitions et vous pourrez kiffer. Il a aussi dit... Vous ne pouvez pas jouer à toutes les compétitions, notamment celles qui vont vraiment compter. Il a aussi dit que plus tu seras bon, plus tu seras récompensé et que tu ne perdras pas tes joueurs d'une année à l'autre. Ça, on l'a vu dans... Très important. Voilà. Pas de risettes. On l'a vu dans... Nous, on a eu un truc de presse, un communiqué de presse. Un communiqué de presse. Merci, j'ai du mal. On a eu un communiqué de presse où c'est marqué noir sur blanc. À la différence d'autres jeux, là, d'année en année, vous aurez les mêmes jeux. Donc ça aussi, ça, c'est un truc. Rappelez-vous, on en parlait sur eFootball. On se disait, attention, il va falloir qu'il gère bien parce que si au bout de trois mois, tu as tous les meilleurs joueurs, en fait, ça va s'estouplé. Les notes. Il y a aussi un truc à gérer quand tu restes sur plusieurs années comme ça. On le voit à FIFA, PES, en novembre, tu es déjà au-dessus de 100. Donc, si tu le fais sur ton année histoire de gratter ton argent et de faire paquer, l'année prochaine, on va expliquer que tu commences à 90. Peut-être qu'il y aura une mise à jour annuelle qui va baisser les notes générales des joueurs. C'est commercialement, ils peuvent se faire attaquer quand tu nerfs parce qu'en payant, tu as payé pour quelque chose qui avait cette valeur-là. Donc, si tu le nerfs, il y a une arnaque. Messieurs ! Tu peux juste les entraîner et leur ajouter des skills, tu sais, mais pas au niveau général. Il nous reste 17 minutes. On va enchaîner sur le contenu, les amis. Le contenu qui est quand même... El famoso. El famoso, le nerf de la guerre. Et là, je crois que tu as une information. Et là, j'ai une petite information parce que j'ai posé la question à UFL. Je lui ai demandé, je leur ai dit, vous avez parlé de offline, mais est-ce que vous pouvez préciser parce que, voilà, on voudrait avoir des précisions. Et je vous lis la réponse traduite grâce à une application, bien sûr. Bonjour ! D'ailleurs, c'était M. Quinton qui me l'avait donné. Pour les modes hors ligne, c'est mon accent. Pour les modes hors ligne. Online ! Pour les modes... Ah, vous voulez que je lise en anglais ? Ok, les gars. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Régale, régale-nous. On traduira. We are playing 1v1 and potentially also 2v2 for the release. Le pire, c'est que c'est pas dégueu. If we even tried something else, it will not be done on D1. Alors, je vous fais la traduction. Bonjour ! Pour les modes hors ligne, nous prévoyons 1v1 et potentiellement aussi 2v0 pour la sortie. Vous avez compris ? Là, on parle d'hor ligne. Ça veut dire chez toi. Moi, je comprends ça comme ça. Pardon ? Il a dit hors ligne, nous prévoyons 1v1 et potentiellement aussi 2v2. Alors que moi, je n'avais pas du tout parlé du 1v1 et du 2v2. Mais là, il me dit que c'est dans le contenu hors ligne. Donc ça, moi, ça m'agisse. Ça veut dire que tu peux lancer des matchs en local. Chez Watt. Voilà, tu peux faire un 2v2 avec ton pote. T'as 4 potes à la maison, 4 minutes, tu joues en 2v2. Mais attends, qu'il veut dire ça ou est-ce qu'il veut dire que tout sera online et que tu peux inviter un pote à toi, genre de chez toi comme sur PES, je crois que tu peux le faire même sur FIFA, et jouer contre deux autres mecs en ligne qui sont dans leur chambre ? Là, il dit hors ligne. Il dit hors ligne ? C'est quoi ? Je te colle ? Je vous donne sa réponse. Allez-y, sur le Discord. Et à la fin, il dit si nous ajouterons éventuellement autre chose, ce ne sera pas fait le premier jour. Moi, ce que j'en comprends et ce qui me fait un peu peur du coup, c'est que là, il nous dit en gros que la coop, enfin que le 2v2 et le 1v1, ce sera hors ligne. Et que du coup, peut-être qu'il prévoit la coop 2v2 et le 1v1 en ligne. Ouais, tu fais hors ligne. Oui, mais est-ce que ça veut dire que ce sera le seul contenu hors ligne ? Ça veut dire pas de contenu ? Je pense qu'à la sortie, oui. Ouais, à la sortie, c'est possible. Là, il indique for offline mods au pluriel. Il y aura plusieurs modes de jeu. Oui, eFootballeur, il dit du coup, est-ce que le 1v1 existera ? Ah, ça, je sais pas. C'est strict minimum. Enfin, j'ai répondu sur le chat, mais à partir du moment où tu peux jouer contre... Enfin, si ça, c'est pas codé, les mouvements de tes joueurs qui n'ont pas ou que tu contrôles pas ne sont pas codés. Enfin, aussi. C'est logique. J'imagine vraiment mal. Tu fais que du online ou tu ne joues que contre un humain. D'ailleurs, comme Durandil le dit, c'est un jeu online. De toute façon, c'est même écrit dans le trailer. C'est juste pour préciser ça. Beaucoup, quand il a dit qu'il y aurait du mode offline, beaucoup ont cru qu'ils allaient nous sortir des vrais modes offline. Ouais, League Master et tout, ça viendra, je pense. C'est un passage obligatoire. Au lancement du jeu. Ils avaient dit dès le départ. Mode carrière, je ne pense pas. Non, ils ont dit que ce sera un jeu online. Ouais, ouais. Donc, il y aura du offline. Ouais, mais bon, ils parlent de mode offline où je pense qu'ils veulent quand même proposer des choses pour les joueurs offline, mais ça sera assez limité. Ce ne sera pas des modes carrière, ce ne sera pas ça. Moi, je ne parlais pas là-dessus. Si déjà, c'est du 1v1, du 2v2, du 3v3 en offline ou en local, en ligne, c'est déjà très bien. Ce n'est pas le cœur du projet, je pense. Pour moi, c'est obligatoire par rapport à l'eSport. D'ailleurs, ce sera notre dernière partie. Ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir de l'eSport en 1v1, 2v2 parce que l'eSport, ça se fait en local, normalement. Oui, mais je n'appelle pas ça un mode offline, en fait. Regarde ce que j'ai mis sur le Discord. Peut-être que j'ai mal traduit ou... Oui, en gros, il te dit qu'il n'y a pas de mode. Concrètement, il n'y a pas de mode offline. Un 2v2, je n'appelle pas ça un mode. Pour moi, c'est juste... Tu lances un match. Oui, tu lances un match. C'est juste que tu as deux manettes en plus que tu peux envoyer à droite à gauche. Mais un mode de jeu, pour moi, c'est un mode carrière, c'est un mode comme Legends. Ça, on parle d'un mode. Exactement. Là, c'est juste une option de match. D'ailleurs, c'est une option de match. Baeza, Baeza Yajin, il soulève un petit truc. Après, je vous laisse la parole parce qu'ils ont... Dans le trailer, c'est noté que ce serait console et pas PC. Et là, les joueurs PC, bien sûr, ils ont fait les gros yeux. Pour l'instant, voilà. Jeanne Achiloff a dit plus tard le PC. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai l'impression. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dès qu'on leur fait un truc qui n'est pas prévu, ils disent plus tard. Oui. Offline, oui, plus tard. PC, plus tard. League des monsters en ligne, oui, plus tard. On verra plus tard. Mais du coup, du coup, en fait, concrètement, le mode phare, pour rester vraiment dans le contenu pur, le mode phare, en fait, c'est un système fut MyClub avec des classements, avec un fonctionnement par saison, pardon, il y aurait un champion, d'après ce qu'a dit Eugène, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, avec un champion par saison qui sera défini en fonction de tes wins, en fonction de ton ranking, etc. Ça, c'est le mode principal, en fait. C'est un fut MyClub like, très personnalisé. c'est UFL. Pour moi, c'est ça UFL, en fait. c'est ce mode-là. Mais en même temps, on vous a parlé du 2V2 et du 3V3. Est-ce que tu auras un mode, voilà, ranking principal, un système de saison et à côté du 2V2 et 3V3, ou est-ce que tout sera imbriqué dans un seul et même mode avec plusieurs façons de jouer ? Vous comprenez un peu la nuance ? Pour moi, j'ai compris que ça sera dédié, le 2V2, 3V3. J'ai compris ça. La compétition aujourd'hui dans les jeux de foot, elle tend vraiment à du 2V2 et du 3V3. C'est vraiment le modèle qui séduit un peu tout le monde. Je ne voyais pas ça comme ça. Pour moi, c'est le fait que PES ait lâché ça et je pense qu'ils se sont dit nous on va récupérer une commu. Là, ils ont lâché la coop. Pour l'instant, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de coop. Ils n'ont pas lâché la coop, ils ont lâché le jeu. Ils n'ont rien annoncé. Je pense qu'ils n'ont rien annoncé. Si vous voulez mon avis, je pense que tous les modes vont arriver au fur et à mesure. Là, il faut d'abord soigner le soldat blessé. Et ensuite, qu'il est soigné, on commence à le saper, le ramener au coiffeur. Pour l'instant, il faut juste le soigner et lui mettre des pansements parce qu'il saine. Je pense qu'ils le feront au fur et à mesure. Je pense même que le jeu sera bien. Il faut le soigner, il faut le réanimer. C'est de la réanimation. On n'est pas là pour parler de ça. C'est une spéciale UFL, monsieur. Oui, c'est une spéciale UFL. Il croit à la vie après la mort. On en parlera, les gars. J'ai beaucoup de choses à dire sur PES et football. Et là, compte tenu, les gars, si tu as un classement en mode faire-tout-play, tu peux monter un système de division avec un ranking général et que tout le monde joue avec les mêmes armes, ce n'est pas un mec qui est R9 Prime avec je ne sais qui et l'autre, il joue encore avec je ne sais pas moi, Fekir Régular ou il y a pire encore. Mais le truc, c'est que si c'est ça, moi, je trouve que le mode est très bien pensé, les mecs. Je pense que ça va le poncer si le gameplay plaît, évidemment. Je pense que Day One, ça va être ça, le contenu. Ça va être le mode My Club, le mode My Team. C'est parfait. Et les compétitions à l'appel. Je pense que ça va être ça. C'est ça. Voir comment tu vas alimenter finalement ce My Club like, comment tu vas l'alimenter pardon ? Est-ce que tu vas faire des petites compètes, des petites challenges ? Le fameux challenge de M. Quinton ? Tu débloques Beckham si tu marques 50 coups francs, ce genre de choses ou quoi ? Je ne sais pas. C'est peut-être là où il a atterri ton dossier communautaire. Mais je l'ai envoyé, je l'ai envoyé le dossier communautaire. Il n'y a pas longtemps. Il a envoyé hier le dossier communautaire. Je vous jure, t'as rien. Non, non, le même. Moi, je pense qu'ils l'ont récupéré dans la peine d'économie. Ils n'en ont rien foutu. Je vous l'envoie à vous, les gars. Je pense qu'ils l'ont récupéré dans la peine d'économie il y a deux ans. En fait, ils sont s'inservis. Ce serait énorme. Moi, je pense que j'ai juste une idée sur le contenu. Je pense qu'eux ont plein d'idées par rapport au contenu. Mais je pense que ce qui va arriver en termes de mode, etc., dépendra énormément du succès commercial du jeu. Parce qu'ils ne vont pas s'amuser à développer du offline, etc., si déjà leur modèle principal est. Donc, je pense qu'ils se sont dit « Bon, au moment où on aura généré tant de bénéfices ou de chiffres d'affaires, on pourra embaucher des gens pour commencer à bosser sur du mode offline, etc. » Je pense qu'ils vont grandir petit à petit. Ce n'est pas eSport. Ils n'ont pas des milliers de personnes qui vont bosser sur le truc. Ils vont se concentrer sur le mode. On appelle ça MyClub, Fut, etc. Et ensuite, en fonction de comment ça marche, du nombre d'utilisateurs, etc., ils vont rajouter des choses. Je pense qu'ils vont faire le strict minimum. Oui. Il parle aussi, on n'en a pas parlé de l'XP. parce qu'on va pouvoir monter l'XP de nos jours comme sur PES. Comme sur PES ? Oui. Ce n'est pas une nouveauté, mais en tout cas, c'est un bon truc. C'est un bon truc à prendre. Au bout d'un moment, tu ne peux pas inventer l'eau. Vu l'Utan, le commentaire de Fresh, c'est pas mal le message. En parlant du contenu, c'est un mix FIFA-PES avec les liens de FIFA et de l'autre côté, PES, le fait qu'on monte XP. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, il y a plein de mecs Fresh, tu vois, et je ne suis pas d'accord avec eux qui disent « Ouais, mais finalement, on pensait que ça allait être révolutionnaire. » Déjà, d'une, ils ne l'ont pas dit que ça allait être révolutionnaire. C'est du réchauffé, c'est comme FIFA-PES. Mais nous, ça fait des années qu'on se dit que la fusion FIFA-PES, ça peut être... C'est la perfection. Oui, oui. Mais surtout, qu'est-ce que tu veux inventer ? Oui, c'est dur d'inventer un... C'est quoi ? Jouer dans l'espace ? Enfin, ouais, tu... Ouais, c'est ça. Un jeu de foot. C'est un jeu de foot. C'est un jeu de foot. Et puis, tu crées ton club. Et puis, enfin, voilà, c'est le rêve ultime, c'est créer un club. Tu peux mettre des petits trucs, mais c'est de l'anecdotique. Les amis, je dis à chaque fois que Konami l'a fait, il y a bien des années, la Ligue des Masters, c'est foot, c'est my club. Constituer son équipe, jouer, avoir des joueurs, les recruter, entre guillemets, etc., c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Et puis de toute façon, tout ce qui est nouveau est ancien. le nouveau part de l'ancien et l'améliore, en fait. Ce n'est pas UFL qui a promis une révolution, c'est Konami. Je vous rappelle, je vous relis cette phrase. Tout a commencé avec l'implacable détermination de créer une expérience de football révolutionnaire. Voilà. Et attendez, je n'ai pas fini. Nous avions dépassé les limites de PES pour atteindre un nouveau royaume de football virtuel. Qui veut faire la révolution, là ? C'est Konami. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils peuvent le faire. Personne ne s'attendent à ça. Ils peuvent le faire. Je les connais. C'est une révolution, les gars, d'arriver à faire un jeu mobile sur console. Franchement, ça, c'est un truc de fou. On verra. Mais en tout cas, UFL, honnêtement, pour le contenu, on résume, les gars. Un mode principal, comme tu disais, le poulain, du coup, matchmaking par saison ? Oui, je pense déjà à un ranking principal histoire d'avoir vraiment l'aspect compète et puis des compète fun avec des prix d'équipe, des nationalités, des machins, vraiment du basique, mais en tout cas, du régulier. Je pense qu'ils vont être dans le régulier parce que finalement, ce n'est pas long à développer, ce n'est pas cher, ce n'est pas ce qu'il y a de plus relou. Dernier sujet, les amis, tout pour l'e-sport. Et là, moi, j'avais envie de... Pour moi, ils draguent. Enfin, ils ne draguent pas, mais je pense que les pros qui étaient sur PES, vraiment les joueurs professionnels, déjà qu'ils regardaient ça d'un oeil intéressé. S'il y a une vraie scène e-sport, je pense qu'il y en a ceux pour qui, FIFA, ça ne leur plaît pas. Je pense qu'ils vont peut-être pencher là-dessus. Là, je parle au coach e-sport, M. Idekoun. Oui, je pense que... Après, le contexte, c'est quand même assez particulier. Il y a un nouveau jeu, d'accord ? Il y a, je ne sais pas, il y a une hype autour d'un nouveau jeu qui te parle d'e-sport parce que les gars, vous le confirmez, ils ont déjà parlé e-sport. Eugène l'a évoqué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il y a un contexte, l'Utor, qui est que l'e-Football Pro, officiellement, il n'y a pas de nouvelles. L'e-Football Open, on est pareil. Et forcément, les joueurs pro, tu as comme ça un nouveau jeu qui vient en plus se draguer un peu, entre guillemets, draguer, dans le bon sens, ce n'est pas rien de péjoratif à ça. la commu PES. Ah ouais, les mecs, c'est normal qu'ils s'y intéressent. Tu avais justement Guilherme Fonseca, Guy Ferra, qui est vice-champion du monde, qui a perdu contre Wally de sa finale mondiale en 2016, qui est un des tout meilleurs joueurs, un joueur brésilien qui a eu un contact, j'ai vu sur Twitter, on surveille tout les amis. Forcément, si demain, tu as une compète, en plus de ça, tu as dû faire tout plait, que tu n'étais pas dans la nécessité de mettre énormément de thunes pour être compétitif. Si tu as des compètes récurrentes, que tu as un bon système de classement et tout, ça donne envie à tout le monde, même les mecs de FIFA, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut le faire. Après, il y a un élément qui est fondamental aujourd'hui dans l'e-sport, notamment dans l'e-sport jeu de football, c'est l'aspect financier. Demain, tu as un bon gameplay, un gameplay OK, tu as un cash price de malade, forcément, les joueurs vont s'y intéresser de plus en plus, surtout si à côté, tu as du retard, tu as des compètes qui sont un peu en mode ralenti, et là, forcément, je parle un peu d'e-football. Ouais, moi, Monaco, si demain, tu as une scène, c'est sûr qu'on veut être sur tous les jeux de football. Est-ce qu'on va avoir un roadster UFL ? Si demain, il y a de l'e-sport sur UFL, oui, clairement, je te le dis. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi qui va peut-être motiver les gens à jouer à UFL ? Aujourd'hui, il y a un mec qui arrive sur FIFA, il y a des mecs qui ont 15 ans de FIFA. Un mec qui arrive sur PES, les gars qui sont en place, ils ont 10-15 ans de PES. Demain, UFL, tout le monde part de zéro. Alors oui, les grands joueurs sont des mecs qui ont des aptitudes, mais demain, un mec peut se révéler sur le gameplay d'UFL alors qu'il était bon, voire moyen sur les autres jeux, tu vois, mais il peut complètement se révéler. En tout cas, c'est relancé. Ça a toujours été mon rêve, ça. Tu arrives sur un nouveau jeu et puis tu sais, t'es l'élu du jeu, tu vois, mais en fait, je suis fou. Moi, c'est jamais arrivé. Là, tout le monde a les cartes en main, en fait. Exactement, les cartes sont distribuées parce que là, t'as une nouvelle scène. Ok, t'es joueur FIFA, t'as du mal à perfet, etc. T'as du mal depuis des années, entre guillemets, à faire des trucs. Sur PES, t'as pas beaucoup de compètes. En plus de ça, il fout le bol open. Il fout le bol pro, je trouve ça génial de ces dernières années. Je trouve que ça a été très bien organisé. L'open, c'est compliqué. Là, t'as un nouveau jeu. Si t'as des compètes régulières, en vrai, pourquoi pas ? Et demain, voilà, si tu te sens un joueur FIFA, PES, tout ce que tu veux, si tu peux tirer ton épingle du jeu à partir du moment où le jeu pose une scène, il faut y aller. Moi, je suis le premier à dire à tout le monde même moi, je serai joueur pro, tu vois, en même temps manager. Surtout si ce ranking est justement le côté fair to play, il est bien mis en avant parce qu'aujourd'hui, passer pro dans FIFA ou PES, c'est compliqué. Tu vois, les équipes ont déjà leur roster, les mecs ont leurs habitudes et d'ailleurs, on a vu que dès qu'il y a une mise à jour qui change un peu le gameplay, ça râle. Enfin, tu vois, ils veulent vraiment rester sur ce qu'ils connaissent et ce qu'ils maîtrisent. Là, UFL, on part tous de zéro. Ouais, c'est ça. Et franchement, je pense que UFL a un vrai, après avoir avec la situation sanitaire, honnêtement, si demain, UFL réactive un peu les events offline, ils ont, il y a un truc à faire parce qu'on en voit de moins en moins, la communauté, on veut énormément que ce soit sur PES ou FIFA. Voilà, je pense que dans un premier temps, UFL a, voilà, je ne pense pas qu'ils sont dans une optique e-sport directe. Forcément, il faut que ton jeu existe, que les serveurs se maintiennent, qu'il y ait la communauté qui se crée, mais ils en ont parlé officiellement. ils ont annoncé qu'il y ait un jeu compétitif. Ce serait un jeu compétitif. Moi, je suis très pressé, je suis hypé par ça, j'attends ça avec impatience. Ça viendra naturellement, en fait, si le jeu emporte une réussite, un engouement au public, il y aura une scène qui va émerger automatiquement. Ça reste du foot, c'est suivi. Et s'ils font une scène 1v1, 2v2, 3v3, avec des compétitions en local, c'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Tiens, il y a Fresh qui met un message, il dit, je trouve ça injuste quand même que des pros d'autres licences passent direct dans la catégorie e-sport. Tout le monde devrait avoir sa chance au départ. mais ils ne passeront pas pro direct. Après, après, non, ils ne peuvent pas passer pro direct. En vrai, Fresh, c'est de haut niveau. c'est sûr qu'il y a des facilités. Mais d'année en année, il ne faut pas croire qu'un joueur pro, d'année en année, il n'est pas automatiquement recruté comme ça. C'est sûr. Tu as un joueur qui peut être sous contrat cette année, si l'année prochaine, il est nul. On a eu le cas avec plein de joueurs pro. Là, toi, tu parles d'une année à une autre sur le même jeu. Là, lui, Fresh parlait, par exemple, je prends les joueurs de Monaco, Mino et Walid. Si demain, UFL a une scène pro, ils ne vont pas être pro UFL parce qu'ils sont à l'AS Monaco pour FIFA et pour PES. Mais par contre, s'ils ont le niveau, ils seront légitimes. Et bien sûr, comme Monaco, j'imagine. Tout est une question de niveau, etc. Après, je comprends ce que tu veux dire. Après, je ne sais pas trop. Moi, j'ai toujours voulu, tu vois, distinguer plusieurs circuits e-sport avec bien sûr un seul champion du monde. Mais je pense qu'il doit y avoir différentes ligues peut-être, etc. pour donner la chance, tu vois. Après, tu me diras que c'est compliqué parce que finalement, l'e-sport, c'est comme le sport. Il faut être le meilleur. On va voir. Je ne sais pas ce que prépare UFL à ce niveau-là. mais je pense quasi sûr, les gars, qu'il y aura de l'esport. Messieurs, ce mardi débat, premier mardi débat 2022, nouvelle formule, touche à sa fin. Je voulais déjà remercier Idé Koun et Le Poulain, mes chroniqueurs. Voilà, merci les gars. Remercier tout particulièrement M. Quinton. M. Quinton, c'est un peu chez lui, ici aussi. Et merci encore. Franchement, t'es le boss. Merci. De rien. Merci à toi. pour toi, les mots de la fin de ce live. T'es l'invité. Merci pour l'invitation. C'est vrai que je me sens de plus en plus à l'aise ici. Bientôt, je vais peut-être avoir une veste à S-Monaco. Je ne sais pas. C'est ce que je veux dire. C'est toujours un plaisir. Les lives, ça passe super vite. En vrai, ils pourraient durer 5 heures. Ça ne me poserait aucun problème. C'est toujours un super moment. On échange aussi avec le chat. C'est vraiment un concept que j'adore beaucoup. Que j'adore. Et j'aime bien la nouvelle formule avec le menu. C'est plus carré en fait. On part un petit peu moins dans tous les sens. Et voilà, c'est super. Donc voilà. Et par rapport à UFL, on ne l'a pas dit, mais moi, je suis plutôt indulgent avec UFL. Je suis comme toi. Un peu plus qu'avec EA Economy. Parce qu'Economy, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le game. Et là, on a un nouveau projet qui est là avec des passionnés derrière. Donc je suis automatiquement un peu plus indulgent avec eux. Et au-delà de ça, je suis très heureux qu'il y ait ce nouveau projet. En fait, j'ai un petit peu parfois du mal à y croire. Oui. qu'on ait vu ce show avec des nouvelles images avec un CR7 ambassadeur. On en a tous rêvé. On a tous rêvé d'une nouvelle compète. Oui. Et d'un troisième acteur sérieux. Et on l'a. Donc soyons indulgents, soutenons-les. Et puis, si le jeu, il est mauvais, on sera le premier à le dire. Mais voilà, il faut être indulgent et je pense qu'il faut pousser le projet. Je pense que ça ne peut apporter que des bonnes choses pour l'univers des jeux de foot virtuels. Exactement. Exactement. Eh bien, merci. Merci à toi, monsieur. Vous retrouvez bien sur la rediff. sur le tweet de la S-Monaco. Nous, on se retrouve tous les mardis 19h20h30. Ça y est, on a repris. On ne vous lâche plus. Il y aura la rediff courant de la semaine sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été là le chat. Salut tout le monde et bonne soirée. Salut les gars. Ciao.